de tous les questionnements, son fonctionnement, son évolution, sont l'objet d'études essentielles. En ce sens, la station biologique La Selva est la plus importante du globe. Des chercheurs du monde entier viennent y travailler, de même que de futurs guides naturalistes locaux y sont formés. La Selva est un des plus grands centres de recherche sous les tropiques. Elle est habite depuis au moins 60 ans comme centre de recherche et depuis 48 ans plus précisément dans la recherche tropicale. Cette station biologique s'étend sur 1600 hectares, ce qui est relativement petit. Mais nous sommes rattachés à un parc national de 44 000 hectares et ce que vous voyez là, c'est un sentier qui vous conduit du sommet qui est à près de 3000 mètres d'altitude, jusqu'à La Selva qui n'est qu'à 35 mètres d'altitude. Nous avons donc à proximité l'ensemble des différentes forêts d'altitude, ce qui est assez rare. Ce que vous voyez là, c'est le plus grand laboratoire au monde, avec des parcelles qui sont répertoriées, étudiées, analysées, inventoriées depuis des années. Parmi les plus longs projets d'études concernant les tropiques, quelques-uns sont ici à La Selva. Nous recevons entre 250 et 300 chercheurs tous les ans qui travaillent sur 100 à 150 projets de recherche et nous accueillons des étudiants du monde entier car nous avons une centaine d'universités qui donnent des cours ici. qui travaillent sur 100 à 150 mètres d'altitude. Donc il y a beaucoup de centraux pour explorer. Donc les chercheurs restent ici par quelques jours, quelques mois ou quelques fois beaucoup d'années. Ça dépend de leur projet et de l'argent qu'ils font pour travailler. D'accord. Maintenant, on a des chercheurs qui ont resté à La Selva par 30 années. Ah ! 30 ans ! Oui, ils sont quelques cents qui ont resté beaucoup, beaucoup d'années. Merci. 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 cet endroit n'est pas exclusivement réservé aux chercheurs du monde entier c'est aussi un endroit où viennent se former des guides qui vont travailler localement imaginez la bibliothèque que nous avons tout le savoir près de 60 ans de recherche scientifique plus de 4500 publications scientifiques ont été produites ici nous connaissons cet endroit très très bien et grâce à ces informations nos guides sont uniques dans le pays et même dans les tropiques et ça parce qu'ils ont accès à tous ces chercheurs ses étudiants et toute la littérature produite ici donc lorsque vous partez avec un de nos guides ce que vous allez obtenir c'est l'information la plus pertinente sur tout ce que vous pouvez voir et nous avons formé tous les guides ici parce que nous le faisons depuis des années les scientifiques sont une espèce très spéciale il parle un langage que seuls les scientifiques peuvent comprendre nous avons donc besoin d'un pont pour que cette information puisse être traduite afin que toutes les personnes venant dans notre pays un enseignant un visiteur un touriste puisse la comprendre les guides sont originaires d'ici et il est important que toute cette pratique commence dès le plus jeune âge c'est un travail continu durant toute la vie car il ya tant de choses à apprendre et si vous ne comprenez pas pourquoi tout ça est important comment pouvez-vous vous engager dans la protection de l'environnement donc le rôle des scientifiques qui génèrent l'information des guides qui transmettent l'information au reste du monde c'est une des choses les plus importantes que nous puissions faire ici ce pont entre la société s'est expliqué pourquoi tout ça est important les corridors de biodiversité sont les vaisseaux grâce auxquels la vie peut circuler entre les différents parcs naturels